C'est une des premières chansons que j'avais écrite et on a eu une énorme dispute. Et il est parti à l'aéroport et on était à Paris. J'étais en train de travailler à Paris. Et on ne s'est pas parlé pendant quelques semaines. Et je voulais répondre à ce qui s'était passé. Et je ne sais pas pourquoi, sans calculer, sans réfléchir, ça ne faisait pas partie d'un projet. C'était bien avant que j'allais faire un album en français. J'ai écrit une chanson et j'ai commencé une chanson en français. Et j'ai terminé avec mon pote Dorian. Et parce que j'avais presque l'impression que si je pouvais parler de lui dans une langue qu'il n'allait pas comprendre, je pouvais parler plus librement. Et ça servait à quelque chose. On s'est disputé pour plein de choses, mais aussi il y a toujours cette tension dans ces couples compliqués. Ils ne parlent pas français. Et donc, je ne sais pas, on habite dans plusieurs endroits. Mon activité, déjà, elle est une activité qui provoque certaines pressions. Et donc, c'est comme si, ici à Paris, on était trois dans le couple. Il y avait moi, Andy et la France. Moi, Andy et Paris. Mika, vous êtes né au Liban. Vous avez vécu à Paris, à Londres. Vous habitez une partie de l'année en Italie, une autre aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, vous évoquez le fait d'être un passager dans une des chansons de l'album. Ce n'est pas un peu perturbant d'être partout ? Je suis partout, mais j'ai ma valise. Une sorte de métaphore, évidemment. Mais j'ai ma valise de musique. Et cette idée que j'ai eu cette chance de pouvoir former une troupe, comme si j'avais mon propre cirque. Et cette troupe, elle est musicale. Et je suis entouré par ma musique, mais aussi par des gens qui m'aident à faire ma musique et la monter sur scène dans le monde entier. Donc, tant que je peux faire ça, ça m'aide à tempérer le déplacement, le sentiment d'appartenir à nulle part. Alors, s'il se passerait quelque chose dans ma vie, demain, je suis entièrement conscient que la crise que ça provoquera en moi, si je ne pouvais pas faire de la musique, et je devais vraiment me questionner, alors maintenant, je fais quoi ? Et je vais où ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, je ne vais pas faire semblant de l'avoir. Vous dites dans la chanson, de passage, immigré, pas ma place, partout où je vais. Il y a un endroit où vous vous sentez mieux qu'ailleurs ? Évidemment, quand je chante, quand je fais la musique. C'est la scène, quoi ? Oui, c'est la scène. Ce n'est pas un pays ? Ce n'est pas un pays. Bon, évidemment, j'ai la chance aussi d'être dans des pays où je peux m'exprimer. Je peux chanter une chanson comme moi, on dit et parier. Il n'y a pas de conséquences. Il faut dire que ce n'est pas toujours le cas. Mais on a cette chance-là. Et donc, je pense que c'est la scène. Si vous me demandez les deux lieux, vous m'avez demandé où je me sens à la maison. Les deux lieux, c'est la scène, évidemment. L'autre lieu, les supermarchés. Vraiment, chaque fois, même si je dois m'ancrer, quand je suis en tournée, je vais au supermarché. J'adore les supermarchés. Comme Johnny Hallyday. Vraiment ? Il adorait aller faire ses courses. Il est passionné d'épices. J'adore aller à Tokyo dans un supermarché. À Lille, à Hastings, en Angleterre. Dans tous ces endroits, c'est le truc qui me... Je sens, je vois les choses autour de moi. Je comprends la température. En tous les cas, ce que je suis en train de chercher à dire, c'est que j'aime aussi cette idée de disparaître entre les canettes de tomates. Vous arrivez à disparaître entre les canettes de tomates ? Moi, je suis un Houdini, cher ami. Je sais disparaître dans deux secondes. Moi, je peux mettre mon petit chapeau et mon manteau et vous ne me voyez pas. Même si je mesure 1m95. Mika, vous incarnez une certaine idée de la France, multiple cosmopolite. Est-ce que vous pourriez chanter à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en juillet prochain à Paris ? Aucune idée. Aucune idée. Les grands événements comme ça sont toujours très compliqués. Évidemment, chanter pour quelque chose comme les JO, c'est toujours un truc énorme et ce serait un énorme honneur. Et j'avoue que le concept est sublime. Cette idée de descendre la scène ou de monter la scène, je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller. Et de voir des différentes interventions musicales et artistiques qui se passent sur ce chemin, je trouve ça très beau et très juste. Vous dites pourquoi pas ? Ce n'est pas à moi de décider, mais c'est quelque chose de très beau.